En 2021, Pfizer et BioNTech prévoient un chiffre d'affaires sur les vaccins contre le Covid de 26 milliards de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on a appris avec la publication des chiffres trimestriels de Pfizer cette semaine, que vous avez sans doute vu passer dans la presse, a été largement relayé, ce qui n'a pas été relayé en revanche, et qui apparaît pourtant à l'étude des chiffres, mais bon, il faut étudier, il ne suffit pas de lire le communiqué de presse, c'est que sur ces 26 milliards, on peut légitimement penser que vous en avez probablement 20 milliards sur 26 en marge, en pure marge. Vous avez sans doute 75% de marge, et ça, c'est un énorme problème, non pas parce que ça va rendre Pfizer encore plus riche, encore plus monumental, et que ça va rendre riche les actionnaires de Pfizer, mais parce que ces profits sont réalisés dans un cadre extrêmement dysfonctionnel de privatisation des gains et de mutualisation ou sociabilisation des risques. C'est-à-dire que Pfizer, dans une situation où c'est pile je gagne, face tu perds, et dans des situations comme ça, qui sont des situations qui se généralisent depuis 2008, et depuis qu'on a sauvé, depuis qu'on parle des too big to fail, et depuis que les organisations les plus dysfonctionnelles et les plus vicieuses finissent par être celles les plus puissantes, parce qu'on refuse de les laisser faire faillite, et qu'on refuse de les corriger et de s'adapter. Et bien ça, ça a créé énormément de problèmes, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire, je vous mets un lien qui doit apparaître ci-dessus, puis un autre en description par là. Vous trouverez aussi les sources de ce dont on va parler, les chiffres de Pfizer, et je vais faire référence à d'autres travaux que j'ai faits depuis 6 mois que je travaille sur le sujet. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, c'est important. On parle de beaucoup de choses qui ont trait à l'investissement et à la gestion de son patrimoine, avec un spectre très très large, parce que nous on investit à horizon 10 ans, 20 ans, voire intergénérationnel, et que pour investir à long terme, bien évidemment, il faut avoir une vision un peu politique. Et donc, moi ça fait à peu près un peu plus de 6 mois que je m'intéresse à ces histoires de financement du virus, comment est-ce qu'on se retrouve à mettre tout le fric dans les vaccins et rien pour l'hôpital, et comment cet argent est dépensé, et où ? C'est comme ça, par exemple, qu'on peut voir qu'à partir du moment où le virus est arrivé, eh bien, toute la R&D, tous les frais de développement, ont été pris en charge par, sur fonds publics, ou en tout cas de grands donateurs, c'est pas compliqué, vous avez l'opération Warp Speed aux Etats-Unis, l'initiative COVAX, c'est la grande initiative mondiale qui est poussée par Bill Gates, et vous avez l'Allemagne qui a énormément contribué, BioNTech est allemande, et ça fait partie des entreprises qui ont été massivement financées par l'Allemagne, c'est pas pour rien que l'Allemagne n'a pas très envie de voir les brevets des vaccins tomber dans le domaine public, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et donc, vous n'avez aucun risque qui a été pris, vous n'avez aucun risque légal qui a été pris non plus, puisqu'on a fini par voir, les contrats de la Commission européenne ont fini par être publiés, et on se rend compte qu'effectivement, il y a une grosse décharge de risques, pas à 100%, mais l'essentiel des risques sont passés au pouvoir public, et donc ce ne sera pas à Pfizer et à BioNTech de porter ces risques-là. Et donc, ils ne prennent très peu, voire aucun risque, pas de risque financier, pas de risque de développement, pas de risque légal, et en revanche, ils sont en train de réaliser des marges surprenantes, mais absolument démentielles, même quand on s'attend déjà à des gens sans foi ni loi qui vont s'asseoir à peu près sur tout début de principe. J'avais fait, j'avais réalisé une note à la fin de l'année dernière pour essayer de cadrer un petit peu comment étaient les équipes financières du vaccin, et j'étais arrivé à des taux de marge potentiels de 50%, déjà à l'époque, je me disais, waouh, quand même, t'exagères un peu, est-ce qu'on va te trouver sérieux d'afficher des chiffres comme ça ? Eh bien, en fait, non, ce n'est pas 50%, c'est probablement plutôt 75%. C'est assez démentiel, si vous voulez. Et rien que... Imaginez, quoi, quand vous allez vous prendre votre dose de vaccin, ou quand quelqu'un va se prendre sa dose de vaccin sur les 15 euros, sur les 15 euros qui sont payés par vous, par moi, sur nos impôts, vous avez 15 euros, vous en avez 4 pour le vaccin, vous en avez 11 en marge. C'est de ça dont on parle, 11 en marge, ces 11 euros-là, multipliés par 1,6 milliard de doses cette année dans le monde. C'est 11 euros, vous ne pouvez pas mieux les dépenser sur du soin, vous n'avez pas autre chose de mieux à faire avec. Parce que c'est des contrats publics, toutes ces choses-là. C'est des contrats publics, c'est des trucs mondiaux, c'est des trucs énormes. Si vous voulez, même au départ, si vous vous rappelez, l'été dernier, on vous disait que ces trucs-là, quand même, ça serait normal que ce soit commercialisé à prix coûtant. Ils disaient, non, non, on va prendre un peu de marge. Un peu de marge, oui, 75%. Alors, bien sûr, ils ne vous l'annoncent pas comme ça. Ils ne vous disent pas, oh, regardez, c'est trop bien, les gars, on fait 75% de marge, c'est démentiel. Non. Ils ne vous disent pas ça. Mais, à vrai dire, j'ai été étonné de leur transparence, parce que je ne m'attendais même pas à avoir des chiffres de marge. Il faut croire que les journalistes économiques et financiers ne savent pas lire, ou ne lisent que le communiqué de presse, ne vont pas lire derrière les chiffres, et ne vont pas lire les commentaires sous les tableaux. Parce que c'est sûr que si vous regardez le tableau qui est fourni par Pfizer, que je vais vous faire apparaître ici, ils vous disent, voilà, on va faire 26 milliards prévus en 2021, et sur ces 26 milliards, on estime un taux de marge dans le haut des 20%. Je dis ça. Dans le haut des 20% sur les 26 milliards, bon. Quand on voit ça, on se dit, bon, ce n'est pas tant que ça. On peut dire que c'est déjà beaucoup, mais bon, pour un labo pharmaceutique qui a énormément de coûts fixes, qui a énormément de dépenses de sièges, qui a énormément de R&D, ce n'est pas odieux, si vous voulez, c'est même assez raisonnable. Ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça, qu'ils fassent ça. Sauf que, bien évidemment, sauf que déjà, ils auraient pu être plus précis. Je ne crois pas me souvenir d'avoir jamais vu un reporting d'une grosse boîte américaine du S&P 500, où les gars vous disent, notre prévision de marge, c'est dans le haut des 20%. Non, tu as le droit de donner des taux, des marges d'erreur, et dire, bon, on estime qu'on va faire 27%, plus ou moins de... Non, nous disons au haut des 20%. Ça va peut-être être plus, si vous voulez. Ça va peut-être être moins aussi, bon, ça, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais bref, une fois qu'on s'arrêtait là, c'est bon, OK. Puis, il faut lire le commentaire dessous. Le commentaire dessous vous explique que, bon, ce haut des 20%, il arrive après avoir enlevé un certain nombre de choses. Alors, bien évidemment, vous avez des choses normales, tous les coûts de production, tous les coûts marketing, tous les coûts de recherche et développement liés aux produits. Vous avez tout un tas de coûts que vous enlevez. Puis, vous en avez deux autres qu'ils enlèvent, et qui sont quand même très intéressants. C'est que, sur ces deux autres, ils vous expliquent qu'ils ont aussi enlevé la marge de BioNTech. Parce qu'il n'y a pas que Pfizer sur le vaccin, il y a aussi BioNTech qui a travaillé. Et BioNTech, l'accord entre BioNTech et Pfizer, c'est qu'on fait 50-50 sur les bénéfices. On se partage la marge en deux. Tac, tac, chacun enlève ses coûts, on se partage la marge en deux. Et du coup, en fait, si vous avez sur les 26 milliards un taux de marge de 25 à 30%, le haut des 20%, ou est-ce que ça veut dire 28, 30, 25, je ne sais pas. On va dire entre 25 et 30. Ça veut dire que BioNTech a la même à côté. Puisque c'est l'accord. L'accord, c'est que chacun, on fait 50-50 sur les bénéfices. Donc, tout de suite, vous n'êtes plus dans le haut des 20%. Si vous prenez Pfizer et BioNTech, vous êtes entre 50 et 60% de taux de marge. C'est déjà autre chose. Là, vous êtes déjà sur un truc, que quand vous sortez 1,6 milliard de doses dans l'année, que vous êtes en situation de quasi-monopole, et surtout quand vous êtes Pfizer, vous êtes un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, c'est un truc, ça n'arrive pas, si vous voulez, d'avoir des trucs aussi gros et avec autant de marge. C'est un truc de dingue. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, parce que ces gens vous disent « Bon, ben oui, on sort aussi de nos coûts toute la R&D, bien évidemment, pour le vaccin, mais on sort aussi toute la R&D qu'on fait pour les autres vaccins ARN. » Ce qui est de la mauvaise pratique comptable, pour être gentil, voire de la malversation. Après, ce n'est pas un document estampillé, envoyé à la SEC, aux gendarmes pour ceux américains. Donc, ce n'est probablement pas ce qu'ils vont dire dans les documents officiels. Mais je serais curieux d'ailleurs de voir quand les documents officiels vont sortir, qui sont peut-être déjà sortis, il faut que je regarde. Ce qui est certain, c'est que si vous construisez des voitures et que vous dites « Bien, maintenant, je vais faire des motos. » Vous n'allez pas sortir l'investissement que vous faites dans les motos des bénéfices de vos voitures. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est de la malpratique comptable. C'est absolument évident, si vous voulez. Ça n'existe pas, d'un point de vue comptable, d'aller sortir les bénéfices d'une ligne de produit pour investir dans une autre et dire que du coup, vous margez moins sur ce produit-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'autre ligne. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas éventuellement y avoir des mécanismes pour que ce qui est réinvesti soit moins imposé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand vous calculez un taux de marge, vous n'allez pas calculer ce que vous allez investir ailleurs sur le taux de marge de votre ligne de produit. Ça ne se fait pas. Or, ce n'est pas compliqué. Pour un laboratoire, généralement, c'est un fond de base de Pfizer. Pfizer investit 15% de son chiffre d'affaires en R&D. Il n'y a pas de raison qu'il fasse autrement. Et s'ils investissent aussi 15% de ces 26 milliards, vous rajoutez ça sur les 60%, vous avez un taux de marge de 75%. Et ce n'est pas parce que ça investit en R&D sur d'autres vaccins. Je veux dire, les autres vaccins à R&D, parce que Pfizer et BioNTech faisaient des vaccins, ils développaient des vaccins à R&D avant le virus. Bon, ils continuent à les développer. Et vous allez avoir des vaccins contre la grippe, à R&D messager, vous allez avoir plein d'autres choses. Bon, ces trucs-là, ça va faire de la marge aussi. Donc, c'est juste du report de marge sur d'autres produits. Donc, c'est juste une manière de vous enfler, de vous dire, non, 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 on fait un peu moins de marge là, puis on en fait beaucoup plus là. C'est du maquillage. C'est scandaleux de faire des choses comme ça. Donc, non, vous n'avez pas dans le haut des 20% de marge pour Pfizer-BioNTech, vous avez sur les 26 milliards de ventes de vaccins de Pfizer-BioNTech, vous en avez une vingtaine de marges qui sont réparties entre Pfizer-BioNTech et tout ce qui détourne pour aller développer d'autres trucs. C'est énorme. Et c'est énorme. Et surtout, encore une fois, le très, très gros problème de ce truc-là, c'est que ces bénéfices ne viennent pas sanctionner une prise de risque extraordinaire ou un talent extraordinaire, ou quoi que ce soit. Non. Encore une fois, les risques sont supportés par d'autres, sont supportés par les États, sont supportés par les risques financiers, ce n'est pas les États d'ailleurs, si on a des risques financiers, légaux et de R&D, elles sont financées par les États. Il n'y a absolument aucune raison de faire ces taux de marge-là. Et tout cet argent, ce qu'il faut bien voir, c'est que non seulement c'est de l'argent que vous auriez pu mieux utiliser ailleurs, mais derrière, c'est aussi de l'argent qui va être utilisé pour faire du lobbying, qui va être utilisé pour aller influer sur la vie publique. Je ne dis pas que c'est mal en soi, je suis juste en train de dire que quand vous avez des situations quasi-monopolistiques, parce qu'on est dans une situation quasi-monopolistique, dans laquelle les actionnaires de Pfizer, les actionnaires qui ont le contrôle de Pfizer, les grands actionnaires de Pfizer, c'est-à-dire Vanguard, qui va être le premier, BlackRock, derrière aussi State Street, JP Morgan, et probablement Fidelity, qui sont les cinq plus gros gestionnaires d'actifs, aux Etats-Unis, avec un gros trio de têtes, BlackRock, Vanguard, State Street, ces gens-là, qui partagent les mêmes intérêts, ont le contrôle non seulement de Pfizer, mais aussi de Johnson & Johnson, de tous les grands groupes pharmaceutiques américains et occidentaux, mais aussi plus généralement de toute l'économie, et par exemple, si vous voulez, vous avez BlackRock, qui est un actionnaire de référence de Relix, qui est la maison-mère du Lancet, et peut-être même du New England, peut-être, il faudrait que je réagisse pour le New England, bon, peu importe. Et donc, vous êtes dans cette situation, dans laquelle vous avez un conflit d'intérêts absolument monumental, en laquelle vous avez des prescripteurs qui sont les mêmes, vous avez des prescripteurs qui sont les mêmes, chez Relix, donc derrière, qui vont aller chercher qui va être le patron du Lancet, et qui va être le top management du Lancet, qui va s'occuper de Pfizer, qui sont des gens qui ont énormément d'influence à Bruxelles et à la BCE, qui ont des contrats avec Vossel. Je vous rappelle que BlackRock, en dépit de tout début de bon sens, est chargé de la politique environnementale de l'Europe, que ce sont eux qui définissent quels sont les investissements ESG et lesquels ne le sont pas, que j'ai parti, vachement bien, américain en plus, ce sont eux qui font les stress tests des banques européennes, donc vous avez des gens qui, aujourd'hui, sont à la fois dans le milieu académique, dans le milieu purement business, dans le milieu politique, et derrière l'apparence à la fois de concurrence sauvage, vous direz, ils sont en concurrence Pfizer et en concurrence avec Johnson & Johnson, en concurrence avec Moderna, non, c'est pas vrai. La concurrence est de façade, bien sûr qu'il y a une forme de concurrence, mais derrière, vous avez les mêmes personnes, et non seulement vous avez les mêmes personnes derrière, parce qu'on vit quand même dans un monde capitaliste, mais en plus, ces gens-là ont aussi des poids énormes dans les milieux académiques et dans les milieux politiques. Et donc, là, vous êtes censés avoir soit de la concurrence, soit, au contraire, de la réglementation et un peu de régulation, je suis désolé, le mot n'est pas très beau en français, mais on se retrouve, mais on se retrouve, par exemple, comme ça, avec un Scott Gottlieb qui était le patron de la FDA, donc la Food and Drug Administration aux Etats-Unis, jusqu'en 2019, très récemment, et qui, à peine sorti de la FDA, donc le gendarme sanitaire américain, est parti direct au board de Pfizer. Et vous êtes comme ça dans un tout petit univers de gens qui ont confisqué absolument tout le capital, tous les profits potentiels, tous les bénéfices, et en revanche, renvoient toute la merde aux autres. Et ça, ça ne marche pas. C'est structurellement dysfonctionnel. Vous pouvez aller regarder, mais vous pouvez aller jusque dans l'analyse assez pointue de la théorie des jeux. Les modèles où vous avez une asymétrie pareille ne marchent jamais. Vous pouvez aller voir Taleb, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Non seulement ça ne marche pas, c'est-à-dire que, non seulement, bien évidemment, vous avez des gens qui se font couillonner, vous en avez beaucoup, non seulement vous avez une solution qui est une solution mauvaise à la fin, mais qui est une solution qui devient mauvaise pour tout le monde et pas uniquement pour ceux qui se font couillonner. C'est-à-dire qu'à la fin, ces gens-là, ça va se retourner contre eux aussi. Ça ne marche pas, c'est dysfonctionnel. Les gens deviennent, à la fin, en gros, à la fin, ça vous met la guerre parce que les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous parce qu'aujourd'hui, non seulement vous avez tout cet argent qui vient de Pfizer, mais il faut les inoculer. Donc derrière, vous avez toute la machine qui se met en branle pour lancer tous les grands centres de vaccination. Et derrière, personne ne s'est posé la question de se dire tiens, et puis si on en mettait un peu plus pour le soin, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire ? Et ça, on ne peut même pas poser cette question-là. Pourquoi ? À mon avis, parce que d'un côté, vous avez un centre de profit qui est intéressant pour eux et de l'autre, vous avez un centre de coût qui, au contraire, n'est pas du tout intéressant. L'hôpital, c'est un bien commun. C'est un truc... Et aujourd'hui, on fait cette chasse à ça et qu'à force de mettre du fric dans ces labos, on arrive à un stade où plus vous mettez d'argent là-dedans, plus ça vous dessert, plus ça vous dessert parce que vous avez un aléa moral et un conflit d'intérêts absolument gigantesque de ces gens-là. On ne peut pas servir de maître et il est absolument évident qu'un patron du S&P 500, ça sert qui ? Ça sert ses actionnaires et ça a un seul objectif pour ses actionnaires, c'est de leur faire gagner plus d'argent. Et ça, vous pouvez mettre tous les blablas que vous voulez, tous les blablabla à la fin, un patron d'une boîte du S&P 500, ça fait gagner plus d'argent à ses actionnaires. Et c'est ce qu'on est en train de voir et que c'est en train de le faire au détriment de tout le reste et pas en collaboration en harmonie avec tout le reste. On est passé dans un monde où le capitalisme est devenu autodestructeur. Et encore une fois, moi je suis capitaliste, je trouve que gagner de l'argent, c'est très bien, mais il faut le faire à la fair play, il faut le faire dans des bonnes, il faut le faire dans des bonnes, dans des situations qui sont bonnes pour tout le monde et qui permettent d'optimiser la position de chacun et pas de faire, de ne pas de vampiriser et de ne pas vampiriser et de ne pas mettre la main sur la richesse des autres de manière totalement folle. Voilà, c'était mon petit coup de gueule sur cette folie vraiment financière qui est derrière les vaccins et dont personne ne parle, je ne vois personne vous dire est-ce qu'il est normal que sur 26 milliards de chiffre d'affaires de Pfizer et BioNTech vous en ayez 20 qui aillent en marge et quels sont tous les problèmes qui découlent de ça. Chers amis, partagez cette vidéo, envoyez-la massivement, c'est important, 20 milliards sur 26 en marge, ces trucs-là quand vous tirez le fil ça nous fait beaucoup de mal, il faut que ça cesse, j'ai besoin de votre aide, partagez cette vidéo et moi je vous dis à votre bonne fortune !